Donc nous accueillons la deuxième demi-finale, Angleterre, Allemagne, l'Angleterre qui s'est qualifiée 1 à 0 face à la Belgique et l'Allemagne un peu plus aisément face à la Russie 4 à 0. Donc coach, comment avez-vous abordé déjà ce quart final ? Déjà on arrivait, bonjour à tous, on arrivait ce matin avec un peu d'incertitude parce qu'on avait perdu le dernier match de la journée d'hier. Donc on a abordé notre match ce matin comme un huitième de finale, voilà tout simplement, c'est ce que j'ai des au garçon, je me suis dit maintenant il y a quatre matchs pour aller au bout, le huitième on l'a gagné, plus facilement quart de finale contre la Russie et puis maintenant ça me fait plaisir parce qu'on n'a pas l'habitude de se rencontrer avec le coach, on se découvre, donc c'est bien, ça fait plaisir, on rencontre de nouveaux adversaires dans des tournois, donc après que le meilleur gagne et puis on va jouer notre football, je pense qu'ils aussi vont jouer leur football et puis je pense que le vainqueur méritera d'aller en finale de ce Super Mondialito, simplement. Parole aux joueurs, donc votre coach parlait de huitième de finale ce matin, je vous ai vu et sans une de vos parades, ça aurait peut-être été compliqué d'aller dans le tableau principal, donc comment avez-vous vécu ce moment-là ? sur le coup franc ? Au début, il y a plusieurs joueurs qui étaient vus me gêner et j'ai demandé à mes coéquipés de me gêner vers le but et j'ai sauté de partout pour voir le ballon, au dernier moment j'ai fait le tiers et je l'ai bêté sur le côté. Donc c'est vrai que ça a été très dur, sans un superbe coup franc, vous ne serez peut-être pas allé dans le tableau principal. Est-ce que ce huitième de finale justement, ça n'a pas été ça la clé ? Est-ce que ce n'est pas ce qui va vous déclencher le tournoi ? Est-ce que ce n'est pas ce huitième de finale, la dureté du huitième de finale qui a fait qu'aujourd'hui, là vous avez gagné votre match 4 à 0 ? Que c'est plus facile, est-ce que ça ne vous rend pas plus facile dans les matchs futurs ? Si, ça nous rend plus facile car en huitième de finale, on a eu du mal à démarrer, entre guillemets, on balançait tous les ballons devant et dès qu'on est arrivé en quart de finale, on a posé notre jeu et le score a fait qu'aujourd'hui, on est en demi contre une superbe équipe. Voilà, parle au gardien. Donc, comme l'a dit votre collègue, vous tombez en demi-finale face à une super équipe. Vous pensez que vous avez les moyens, vous ne les connaissez pas ? Est-ce que vous les avez vus un peu jouer quand même ? Non, mais si on est au football et on sait politiquement et bien sûr proprement, on pourra gagner. Dernier mot pour le coach allemand. Donc, coach, il reste une marche. Il reste une marche. Oui, on sait que ça va être compliqué parce que moi, je les ai un peu supervisés. Au hasard, d'un tour, je sais que c'est une équipe solide, ils ont de très bons joueurs, physiques. On va essayer de jouer avec nos qualités, tout simplement. Nous, on est peut-être un peu moins physiques, mais on essaye de poser le ballon. C'est vrai que c'est compliqué parce que les terrains sont assez rétrécis. Mais je pense que ça va être une belle demi-finale indécise et ça va se jouer à pas grand-chose, tout simplement. Je pense que ça va être vraiment, vraiment à couteau tendu jusqu'au dernier moment. En tout cas, on vous souhaite une belle demi-finale. Merci. Parole donc maintenant à l'Angleterre. Donc, coach, un quart final un peu plus compliqué, 1-0, mais ça passe, j'ai envie de dire. Oui, ça passe, mais on n'était toujours pas qualifiés nous ce matin. C'est pareil, on n'a pas encore perdu un match, donc j'espère que ça continue. Et il fallait combattre le Brésil qui était quand même une équipe qui était annoncée dans les favoris. Ça n'a pas été facile déjà. On l'avait abordé de la même façon que l'Allemagne, comme un huitième de finale. Je leur ai dit, c'est même la PCE qui avait la clé. Ils ont fait vraiment une belle prestation qui nous a permis d'arriver en quart face à cette équipe de Belgique qui était aussi annoncée comme un gros favori. Et encore une fois, on a sorti un bon match. On n'a même pas eu, ils n'ont pas eu un seul tir sur nos gardiens. Gardiens a touché les ballons que sur les 6 mètres, donc on les a bien fermés. Et nous, on a pas mal tiré sur leur but. Heureusement, on a réussi à marquer. Pour nous, c'était vraiment logique de gagner, même si ça a été difficile, de gagner contre cette équipe de Belgique. qui nous permet de tomber contre l'Allemagne, que j'ai vu jouer aussi. Et j'ai eu la chance, je les ai vu perdre. Donc je sais comment il faut faire pour qu'ils perdent. C'est leur seul match qu'ils ont perdu. Un peu contre le cours du jeu, comme on a discuté, mais c'est comme ça. C'est le football. Donc, parole aux joueurs. Le coach allemand disait que vous étiez une équipe physique. Alors, c'est pas commun. L'Allemagne est un peu moins physique que l'Espagne. C'est pas tout le temps. Que l'Angleterre, pardon. Comment allez-vous aborder ce match ? Est-ce que vous allez mettre encore plus d'impact physique peut-être ? Oui, on sait que c'est la clé. Il faut toujours mettre de l'empêche dans le football. Sinon, si on met pas l'empêche, ça devient plus dur. Du coup, si ça devient plus dur, on a des difficultés à aller devant le jeu. On reste pour ses dents de camp. Parole. Donc, il vous reste une marche à Gravière. Qu'est-ce que vous allez vous dire ? On va surtout tout donner et se dire que si on arrive à aller en finale, c'est que c'est énorme. C'est un énorme tournoi qu'on fait. C'est quelque chose d'extraordinaire, si on y arrive. Vous avez supervisé un peu comme votre coach, cette équipe d'Allemagne. Vous pensez que vous avez les moyens ? Largement les moyens. Si on met l'impact, qu'on reste... Bonjour. Mais tu t'en veux motiver, moi. Merci. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Si on met bien l'impact, qu'on reste tout le temps focus sur notre match et qu'on ne se déconcentre pas, on a largement les moyens. Donc, le jeu en équipe, c'est ce que vous prenez ? Oui, oui, oui. Le collectif, c'est avant tout. C'est ce que je leur explique depuis deux jours. Parce que c'est très important, notamment à faire beaucoup de changements. Ça vous a eu plaisir quand on sort, mais ils ont bien compris déjà ça. Après, voilà, je ne veux pas dire qu'on a largement les moyens. Ça va être un match indécis. Après, ils ont deux grosses pointures, on les connaît. Peut-être qu'ils ne vont pas jouer là, on va discuter un peu. Ils vont les faire souffler là pour qu'ils jouent de la finale. À la troisième place. Non, 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 voilà. C'est vrai qu'ils ont joué toute la saison au-dessus de nous. Puisque nous, on est la seule équipe en demi-finale à avoir joué au niveau district, même si on a fait une très belle saison en district. Et voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Et j'espère qu'on va bien rivaliser et qu'on ne va pas décevoir tous ceux qui sont venus nous voir. Je vais vous poser la même dernière question. Une marche. Il reste une marche. Qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs ? Pour une demi-finale, j'espère que je n'ai pas grand-chose à dire. Maintenant, là, c'est ça, eux. Ils savent tout ce qu'ils ont fait pendant deux jours. Là, c'est que du bonheur. Pour nous, c'est inespéré, je pense. Quand même pas inespéré, mais on est vraiment fiers d'être arrivés à ce niveau. On espère aller en finale, bien sûr. Mais c'est tout pour eux maintenant. C'est la cerise sur gâteau, comme on dit. Et j'espère qu'ils vont être à l'honneur de tout ce qu'ils ont fait pendant deux jours. En tout cas, on vous le souhaite. Bon match à vous deux. Merci.